Salut à vous bande de p'tits endacules, aujourd'hui on va se faire l'intégrale du jeu zombie, comme ça un petit peu complètement à l'arrache parce que je le vaux bien, zombies pour des soirées mortelles, un jeu de rôle francophone fait par des Lillois, Jurassic World, sorti aux alentours de 2010, on joue aux alentours de 2010, et surprise dans un jeu qui s'appelle zombies, on joue des, pas forcément, on peut jouer des humains ou des zombies, mais en fait on joue autour de la thématique de zombies, on va voir avec les extensions qu'on peut jouer d'autres trucs à la base, mais de base ouais, on joue des humains ou on joue des zombies, que dire du background dans l'île de base, il survole la planète entière, pour une fois on n'a pas que l'Europe, après il n'est pas approfondi, d'un autre côté on a quand même bien du background, on reviendra dessus après, ce jeu c'est un petit côté 3 en 1, à savoir que soit tu peux le jouer vraiment que pour le délire tel un film de série Z, d'attendant au drôle, ou d'ailleurs le sous-titre pour des soirées mortelles, donc si tu aimes bien jouer des blondes à grosses bouts qui courent, poursuivis par toute une flopée de haïs, donc les barques qui sort du véto, poursuivis par une horde de zombies, c'est fait pour toi, tu peux jouer des enfants, des adultes, des vieux, on va venir dans le détail après, parce que là c'est vraiment présenté à l'arrache, donc les niveaux de jeu, on en parle souvent de 2, par exemple les critiques du grog ne parlent que de 2, j'avoue qu'il y en a 3, soit cet aspect très rigolard, où on va faire des scénarres one shot, soit un peu plus sérieux, où on reste dans le rigolard, mais les one shot, on va de mission en mission, où là on est un petit peu comme INS, old school, tendance très déconnade, ou alors on peut le jouer en un peu plus sérieux, parce qu'en fait toute la gamme des blocs vraiment à la vente de fond, on pourrait même dire qu'on peut le jouer très très sérieux, avec un côté, ben rien à l'horreur, d'ailleurs l'évolution du jeu, on en parlera avec le supplément, donc dans le livre de base, en fait, on va surtout parler de ces deux gros axes, et voilà, on ne sait pas pourquoi les morts ne meurent plus, ils reviennent tous à l'aide, en fait l'explication qui est donnée, c'est que la mort, elle en a plein de cul, et elle se met en grève, on n'a pas le vrai fin mot de l'histoire, mais en fait, t'es pas néphiline, donc tu t'en fous, voilà, les morts s'enlèvent, t'épicées tout, que dire d'autre, bon, là on a le petit point de background général, sur vol de l'Europe, des Etats-Unis, d'Australie, le monde, il est, donc en 2010, c'est un rétro 2010, donc en fait, il était censé avoir évolué un petit peu en cacahuètes, l'Australie domine le monde, le Japon, ça s'est effondré, il y a eu des guerres un peu à droite et à gauche, l'Europe est devenue un petit peu bien fâchou quand même, enfin, une bonne grosse Europe fédérale, voilà, un peu comme les gilets jaunes, mais au niveau européen, enfin, c'est, le contexte est un petit peu darkisé, c'est pas énorme, mais voilà, un petit peu plus dans le répressif, et le background est vraiment saupoudré et léger, il est beaucoup plus développé dès le premier supplément, parlons un petit peu des règles, bon, alors, c'est une base, basic system, à savoir du tunel ou des 100, en sachant que c'est extrêmement enrichi, les règles de combat sont tout moins habitables, donc vu que je ne suis pas le centre du monde, je ne suis quand même pas passé voir sur le grog, la majorité des gens trouvent ça, ouais, c'est cool, c'est bien développé, sachant qu'il peut avoir quand même beaucoup de, enfin, en fonction de comment vous voulez, beaucoup de bastons dedans, ben, ouais, il y a une certaine compréhension à ce qu'ils ont développé des règles de bastons, alors, on a les règles de bastons de base, les règles de bastons avancés, les localisations, les cases de points de vie par ta jambe droite, ta jambe gauche, et j'exagère même pas, donc bon, pour moi, c'est habitable, les règles sont chiantes au possible, je prends du basic que tu luttes pour un 30e anniversaire, parce que je trouve que ça le fait très bien, et que surtout, ça me permet de recycler absolument toute la structure du jeu, vu que de toute façon, on est sur du basic system, ni moins, c'est un gros copier-coller qui ne dit pas son nom. Si on parle un petit peu règles et puis jeu, qu'est-ce que tu vas pouvoir jouer là-dedans ? Tu vas pouvoir jouer n'importe quel humain qui existe, voilà, que tu peux imaginer, tu as des règles, enfin, tu peux jouer enfant, tu as une feuille spéciale enfant, tu peux jouer, voilà, adulte, et tu peux jouer vieux, en fonction de ta tranche d'âge, tu as même certaines compétences qui sont accessibles que à toi, genre le gamin, il peut avoir l'air innocent, le vieux, il a la compétence fauteuil roulant et géopardi, ce qui devient délirant, c'est des petits points comme ça. Qu'est-ce que dire aussi du livre en lui-même ? Oui, le livre, il est tout beau, il est bien encartonné, il est bien stylé, après on aime ou on n'aime pas, ça fait penser à culte, toutes les pages, voilà, c'est tout en rouge. L'écriture, elle est noire normale, mais telle zombie hémoglobine fait que c'est très souvent en rouge. Après, ils n'ont pas été bêtes, par exemple, les illustrations, elles vont rester en noir et blanc. Donc, le monde, il est bien présenté, il y a plein de jolies petites illustrations en bouche, enfin, voilà, moi j'aime bien le style de dessin qui est proposé, je le trouve bien fait, c'est un trait assez classique européen, mais bien fait. Bon, en parlant des dessins, on a trois catégories de dessins, du zombie, enfin, des crépitudes, du gros bourrin avec des, voilà, dignes de Schwarzenegger avec des gros flingues, et des boobs à moitié à poil. Je n'ai même pas compté combien il y a de paires de boobs dans le bouquin, mais il y en a dans tous les sens. Oui, voilà, on a souvent de la blombe à poil, la blombe à grondichon qui monte ses boobs, souvent, très souvent, c'est le moment où je dis ça, où je ne vais pas réussir à retrouver, mais voilà, on a plein d'illustrations gratos de boobs. Ce qui n'a pas beaucoup d'intérêt, par contre, ce qui a de l'intérêt, c'est que sur chaque colonne de droite, de toutes, voilà, quand tu ouvres ton bouquin, sur toutes les pages, tu as à chaque fois une petite citation d'ambiance, soit en anglais, soit en français. Tiens, là, par exemple, j'ai vu Jacob, maintenant, je m'en fous de vivre, ou de mourir, pour vous que je... Ah, putain, je ne vois rien que la lumière. Que j'en veux expédier un maximum en l'enfer. Voilà, c'est un gna, gna, machin, bon, on s'en fout. Des fois, c'est plus marrant que ça. Et puis, des fois, ce n'est pas très drôle, parce que c'est juste référencé, et je ne connais pas tous les films de zombie par cœur. C'est film. Quelle horreur ! Pourquoi écrit-il ainsi ? Car il revient à la vie. Bon, ça, c'est du réanimator. Je ne vais pas tous les faire. Il y en a pas mal de Buffy, moi, je suis bien mort de rire à retrouver des trucs de Buffy. Bon, on a aussi les petits moments de nuit. Ouais, donc ça, c'est de l'essai. C'est un grand mot. C'est de la... Putain, je perds mes mots. C'est de la petite historète. Voilà. Fou, putain, j'ai du mal. Des dessins petits crayonnés. Vous avez prévu, c'était à l'arrache. Je vais vous montrer la feuille de perso pour vous donner quand même bien l'idée que c'est développé. Voilà, les feuilles de perso. Ça, c'est les feuilles de perso de base. En fait, avec l'écran, on va avoir d'autres nouvelles feuilles de perso et c'est pas mal. Ça, c'est quand t'es humain avec des compétences spéciales enfant comme jouer à la pâte à modeler, les compétences spéciales vieux, tout ça, tout ça. Ça, c'est quand on me suit et devient zombie. Car l'intérêt de zombie, c'est qu'en fait, il y a des zombies bêtés méchants comme n'importe quel film de série Z, mais aussi des zombies qui restent conscients de ce qu'ils étaient. Comme la série Zombiel avec la blonde gothique. Et donc, quand tu meurs, en fait, tu ne leurres pas. Tu reviens sous forme de zombie intelligent qui sait ce qu'il fait. Donc, tu continues à jouer jusqu'à ce que tu sois remort. Un zombie qui remeure, il meurmeur. Donc, en plus de cette feuille spéciale zombie, on a la feuille de combat. Ah oui, non. Le combat, c'est tellement avancé et décrit que tu as une feuille rien que pour la baston. Avec, effectivement, on a des colonnes de points de vie pour le torse, les cendres vitaux, le bras gauche, le bras droit, la jambe gauche, la jambe droite, la tête. Ils appellent ça le système de combat ultra réaliste qui tue. Effectivement, le combat tue quand même pas mal. Ça, c'est la feuille de combat ennus avec toutes les manœuvres pour jouer à Kung Fu Master. Ce qui fait que, si vous aimez bien les jeux où vous allez pouvoir faire de la gunfight, là, ça va bien. Donc, les persos de base, c'est censé être du tout et n'importe qui. Passer un ou deux scénars joués en mode on se fait des one-shot avec on est des gens normaux qui se prennent des zombies dans la gueule. Vous allez peut-être plus avoir envie de jouer des Jackie Chan ou des Crying Freeman qui font face aux zombies. Le jeu est fait pour. On a la feuille de la guerre rituelle parce que, ouais, il y a de la magie. Bon, c'est pas accessible à vos personnages de base. Il faut évoluer, il faut apprendre, tout ça, tout ça. Donc, en fait, d'ailleurs, tous ces petits points vous montrent bien que zombie est un jeu qui a pas mal de facettes. À savoir que, certains n'ont pas aimé à cause de ça. On a le cul un peu entre deux chaises. Il y a tout cet aspect très... Si on a envie de faire ou on ne sait pas à quoi jouer ou on entre en rouliste ou on a envie d'un truc pour se détendre dans une campagne qu'on vient de finir et avant de rattaquer un truc sérieux, faites un petit coup de zombie, vous n'en avez rien à foutre, vos persos vont finir à la poubelle ou à se relever au cimetière. On rigole un petit coup, youpi ! il y a l'aspect... On joue un peu plus en campagne et là, effectivement, vous allez pouvoir jouer en version non réaliste mais des kung-fu combattants tout ça, tout ça qui se relève. Pensons aux prêtres morts vivants des villes vides. Tout ça, c'est complètement simulable par le système. Le système a été fait pour et ça cadre assez bien au monde et on a la version un peu plus sérieuse vers laquelle le jeu tend bien vite. à savoir qu'il y a pas mal de secrets dans le monde. C'est assez développé. On ne va pas dans le truc mais il y a perché. Mais c'est pas mal développé et je vais poursuivre ça dans la prochaine vidéo. Enfin, là, on va faire l'écran et après, on va faire fédéral et on va commencer à parler des trucs sérieux. Parce que le livre de base, si on veut résumer, c'est qu'on t'explique les différents niveaux de jeu, un petit peu de background en général et puis surtout, tu as des règles, des règles, des règles, des règles pour tout. Le baston, le... Voilà. À savoir aussi quand même que le livre de base se suffit largement. Tu dis qu'il y avait un peu de background comparé aux livres de base sur lesquels je gueule parce que je pense qu'il n'y a pas assez de background. Là, c'est fourni. Tu peux complètement jouer très longtemps à un zombie et taper ton propre délire en n'ayant que le livre de base. Ce n'est absolument pas un problème. Il y a quelques erratas dans le bouquin de base quand même qui sont corrigés dans l'écran et nous arrivons à l'écran tout de suite. Tadam !